Sacha Horvat, thérapeute, conférencière ainsi que facilitatrice d'ateliers de couple et d'ateliers de la femme. Puis une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est d'apprendre à mes clients, puis à mes participants dans mes ateliers, apprendre à maîtriser, à se maîtriser et apprendre à maîtriser ses émotions. Quand on peut s'ancrer vraiment dans notre corps et avoir une fondation solide, j'utilise des fois des images pour exprimer ce que je veux dire, mais tu sais, l'histoire des trois petits cochons, comme toutes les histoires, les contes de fées, il y a toujours des messages, puis c'est rempli de symboles. Alors c'est super important de lire des histoires à nos enfants parce que ça envoie toutes sortes de messages positifs dans le subconscient. Mais l'histoire des trois petits cochons, pour ceux et celles qui ne s'en rappelaient pas, c'est qu'il y a trois différents types de maisons, alors trois différents types de fondements. Le fondement en paille, le fondement en bois et le fondement en briques. Puis moi, ce que je vois avec la plupart des gens qui viennent me voir, c'est que leur fondement n'est pas solide. Alors ce qu'on fait ensemble, c'est que je leur donne des outils faciles, simples pour connecter à leur corps, pour qu'il y ait une fondation plus solide, une fondation en briques, pour qu'on arrête de laisser les choses alentour de nous nous affecter. Donc c'est sûr que dans la vie de tous les jours, il y a toutes sortes de défis, des choses qui vont nous lancer, puis qui vont faire en sorte que ça va être difficile, mais ils sont là pour nous aider à créer une fondation de plus en plus solide, pour que quand il y a n'importe quel genre de loup, mettons, qui arrive vers vous, pour rester solide, vous êtes ancré, vous avez peut-être même un petit sourire à l'intérieur de vous, mais vous êtes fiers de vous. Le résultat, c'est que vous êtes fiers parce que vous n'êtes pas envolés, puis vous n'avez pas perdu votre paix intérieure. Alors être bien dans sa peau, être en paix dans sa peau, ça n'a pas de prix. Alors si vous avez des questions, comme toujours, contactez-moi. Je vais créer des super beaux ateliers cet automne par rapport à apprendre à se maîtriser, puis apprendre à maîtriser nos émotions pour que notre fondation devienne de plus en plus solide, puis pour qu'on puisse vivre une vie plus épanouie, moins chicane, puis ancrée. Ancrée comme un bateau qui est stationné dans l'eau, puis qui ne bouge pas quand il y a des vagues qui viennent par lui. Alors sur ça, je vous souhaite une super belle journée. Sous-titrage ST' 501